Je pense qu'il y a deux mois, un mois à l'AIM-KEP, un mois et quelques jours. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'autres actes, on l'a posé. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais le Sénégal, c'est qu'il y a des choses à faire. Voilà, Fatima, le président d'Affemel, c'est un homme qui a fait un cadeau. Il y a eu un cadeau, 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 il y a eu un cadeau. Il y a eu un cadeau, il y a eu un cadeau. Merci beaucoup. La FIARA est un rendez-vous où se retrouvent les agriculteurs et les éleveurs de ce pays-là après avoir visité les différents stands et les différentes chaînes de valeur. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez vu si l'on sait que vous voulez faire de l'agriculture un moteur du développement? Merci beaucoup. Je dois d'abord commencer par féliciter les organisateurs de cette foire. Féliciter aussi les exposants qui sont venus du Sénégal mais aussi du monde entier. Féliciter les ministres de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage pour son implication et sa franche discussion et collaboration avec les acteurs qui sont à l'origine de ce formidable rendez-vous. Je suis régulièrement venu ici. Chaque année que la FIARA ou le salon est organisé, je suis venu visiter. Et j'ai passé beaucoup plus de temps que je n'en ai passé aujourd'hui parce que quand j'entre ici, c'est toute une passion que je vois. Qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de l'élevage ou qu'il s'agisse de la transformation des produits de toute nature. J'en suis toujours ressorti triste parce que je voyais le potentiel qu'il fallait exploiter pour prendre en charge les défis qui s'imposent à nous en Afrique de façon générale, mais surtout ici au Sénégal avec le potentiel qu'on a. Mais à côté de ce potentiel-là, nous avons des problèmes qu'on n'a pas encore réglés. Ces rendez-vous de la FIARA et du salon sont donc importants comme plateforme pour les acteurs et les professionnels de l'agriculture, de l'élevage, mais aussi de la transformation des produits ici de l'agriculture et de l'élevage. Et pour cette année, saluer la première édition du SIARA comme un événement marquant. Parce que j'ai vu qu'à chaque année qu'on est venu, les organisateurs ont cherché à innover. Et même au niveau des stands, vous voyez qu'il y a de façon permanente une innovation qu'il faut, à mon avis, saluer. Cela, vous le notez, entre en droite ligne avec notre vision et nos objectifs. Nous avons dit que nous voulons que notre mandat soit marqué par l'accession réelle du Sénégal à la souveraineté. Pas seulement à la souveraineté internationale, mais à la souveraineté alimentaire, à la souveraineté monétaire, à la souveraineté pharmaceutique, à la souveraineté numérique. J'en passe. Donc, des rendez-vous comme ça qui permettent aux acteurs qui ont les solutions apportées et qui demandent un accompagnement de l'État. C'est un rendez-vous important dans le sens où ça permet aux autorités, notamment les ministres, mais aussi le président de la République que je suis, de voir l'horizon des possibles et ce qui est en train d'être réalisé de façon effective. Parce que les gens viennent exposer des résultats de travaux ou de réalisations qui sont déjà faites sur le terrain. Nous avons, cette année, déjà commencé à changer les choses dans l'accompagnement des acteurs. Je pense que le ministre, en compagnie du premier ministre, ont tenu un séminaire, un conseil interministériel sur la campagne agricole. Et pour cette année, et pour la première fois, l'engrais a été, a fait l'objet d'un appel d'offres. Grâce auquel le prix de l'engrais va baisser cette année comparativement aux trois dernières années. Mais mieux, il y aura une plus grande disponibilité de l'engrais. Encore mieux, nous avons, pour cette année, impliqué les autorités militaires avec le ministère des Forces armées qui travaille en étroite collaboration avec son collègue ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage pour que les subventions et l'accompagnement de façon générale que l'État fait et pour lesquels l'État injecte beaucoup d'argent aillent effectivement aux vrais bénéficiaires, à savoir les agriculteurs, les éleveurs. Et nous allons non seulement renforcer ces investissements-là, mais nous allons encore faire davantage dans la gouvernance de tout le système pour avoir les résultats que nous escomptons et sans lesquels il n'y a pas de souveraineté. Tant qu'on ne réussira pas à cultiver pour nous-mêmes ce que nous consommons et qu'on dépendra des aléas de la conjoncture internationale ou même des caprices d'autres pays qui décident de ne pas vendre, on aura des problèmes pour nous alimenter correctement. Un pays qui va être souverain ne peut pas reposer comme ça et se livrer aux aléas de la communauté internationale ou des vicissitudes des relations internationales. Vous l'avez remarqué, dès mon arrivée, non seulement j'ai mis en place le gouvernement avec le ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, mais j'ai créé un poste de secrétaire d'Etat au développement des coopératives et à l'encadrement paysan. Pourquoi j'ai fait ça ? Je l'ai fait parce que je veux qu'il y ait une plus grande proximité entre la tutelle administrative et le terrain. Et ce que j'attends du secrétaire au développement des coopératives et à l'encadrement paysan, ce n'est pas qu'il soit régulièrement à Dakar et dans les bureaux, mais c'est pour qu'il aille sur le terrain. Mais je veux souligner un fait qui n'est pas anodin, qui rend compte de l'état d'esprit dans lequel nous gouvernons. M. Mabouadjani, la première fois que je lui ai serré la main, c'était un conseil des ministres. Je l'avais déjà nommé ministre. Je ne lui ai jamais parlé au téléphone. Mais ceux qui l'ont rencontré, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont cherché à savoir qui c'est, y compris ses collaborateurs les plus directs, savent qu'on l'a pris pour ses compétences et non pour une appartenance politique parce qu'il ne fait pas de la politique. On ne lui demande pas de faire de la politique. Donc l'état d'esprit qui peut nous donner ces résultats-là, il est là et je l'ai instruit de procéder dans les meilleurs délais, sans précipitation, avec la concertation qu'il faut avec tous les acteurs parce qu'il faut écouter tous les acteurs. Il ne faut pas seulement écouter les services. Tout à l'heure, les responsables de l'organisation l'ont dit, ils l'ont souligné. Il est important de ne pas écouter seulement les services parce que les services, j'y étais. Quand vous arrivez et qu'on finit de vous parler, vous avez l'impression que tout marche. Mais en réalité, tout ne marche pas parce que ce qui relève de leurs responsabilités, ils ne vous le montreront pas. Donc il faut écouter tous les acteurs, prendre le temps qu'il faut et procéder dans les meilleurs délais à la révision de la loi agro-silvopastorale. Parce qu'il est important de renforcer la gouvernance et le rôle des organisations professionnelles, particulièrement du monde rural. Et le monde rural a été longtemps oublié, mais la véritable révolution et le changement systémique qu'il faut, c'est le développement à partir de la base. C'est pour ça d'ailleurs que notre politique repose sur les pôles territoriaux de développement. Et je salue vos initiatives quand vous voulez implanter dans chaque région une coopérative et aller dans la... Des coopératives plutôt, aller au niveau le plus bas pour les décentraliser et impliquer les populations. Parce que le développement ne se fait pas à partir du sommet pour descendre à la base. Il se fait à la base pour toucher le maximum de populations, les impacter et remonter vers le sommet, à savoir partir du monde rural pour aller vers le monde urbain. A défaut, ce qu'on va remarquer, c'est ce qu'on a tout le temps vu, c'est que ça va paupériser davantage le monde rural si on les oublie. Ils viendront par l'exode urbain, aller rural vers les capitales. Il y aura des problèmes d'urbanisme, d'habitat et d'assainissement et finalement un problème de logement qui va déboucher sur de l'insécurité. Donc on reste sur ces actions concrètes-là. Et je pense qu'il est important, au-delà de la révision de la loi agro-servo-pastoral, en rapport avec les programmes qui ont été faits, il faut les évaluer, non pas dans le cadre d'un audit de gouvernance, c'est nécessaire, mais voir est-ce qu'ils collent à nos objectifs. Est-ce que ces programmes évalués doivent être réaménagés, réévalués, réorientés et renforcés ? Et sous ce rapport-là, moi je vous fais entièrement confiance, j'ai vu votre dynamisme, votre implication, et je suis persuadé que vous aurez les résultats qu'il faut avec les acteurs parce que nous allons faire ce qu'il faut pour faire de l'agriculture, le fer de lance de notre économie, c'est ça en fait notre engagement, c'est ça notre promesse. En le liant avec la transformation, je vois que les gens font des résultats quand même très appréciables, il faut renforcer cette chaîne de valeur-là pour faire du Sénégal, ce que nous voulons. En tout cas, je suis très heureux d'être ici. et je reviendrai autant que faire se peut parce que j'adore ces moments, j'adore ces endroits-là et vous le savez que ça me passionne beaucoup, mais j'ai toujours eu cette conviction que la solution à l'essentiel de nos problèmes se trouve dans ce qu'on a vu dans ces stands-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis venu à l'essentiel, mais je suis venu à l'Arabie. Ce n'est pas l'Arabie parce qu'il y a des expositions, soit Renardès ou Adam qui a fait ça avec le Saladam. Je pense que les nombreux acteurs qui ont été autour de l'exposé, ont été en train de me faire des expositives, et qui ont été en train de me faire des élevages, notamment dans l'élevage. de féliciter les gens qui ont organisé ce salon. On a vu que ça a fini, et on a vu qu'il y a une innovation par rapport à tout. Et sous ce rapport-là, je crois que l'innovation va contenir parce qu'il y a des défis, les Sénégalais qui ont relevé des défis. Il y a des problèmes qu'il y a des résultats qui ont été faits et qui ont été en train de se faire. Je voulais juste féliciter Zahmitte, parce que j'ai vu ce qu'il y a d'autres acteurs qui ont besoin de l'apprentissage. et je le disais, et je l'ai appris. Et je l'ai appris, parce que j'ai appris à l'apprentissage, et je l'ai appris à l'apprentissage. J'ai dit que, la première fois que je l'ai vu, il y a eu un conseil des ministres, le premier conseil des ministres, j'ai appris à l'apprentissage. Je l'ai appris à l'apprentissage. Après, après, on a appris au conseil des ministres. Mais ce que j'ai appris, c'est une consultation à travers le premier ministre, avec le CV, avec beaucoup de témoignages, et la consultation à travers le premier ministre. Et je sais que c'est la politique. Donc, ce qu'on attend, c'est que le Sénégal a un problème. Si on le régle, on ne peut pas le régler. Mais si on ne le régle, on ne peut pas le régler. En fait, On le apparently en gens s'est変é. C'est la manière de la carrière. On n'a pas que ça. On ne les repose pas. Avant que tu puisses le faire, tu ne peux pas le faire. Il faut qu'on puisse aller à l'école. Et comme on l'a fait, on peut le faire. Il faut qu'on puisse le faire. Il faut qu'on puisse le faire et qu'on puisse le faire et qu'on puisse le faire. Il faut que le ministre de l'Education soit déléguée. Et qu'elle ne l'a pas fait. Et pourtant je suis allée ici, toutes les solutions sont là. C'est un homme qui a été fait à tout. J'ai appris que c'est ma politique. Si elle l'a fait, elle le sait. Je suis allée discuter à ce que la solution est à sa réaction. J'ai appris à notre point de vue et à l'évoluer. Résultat, on va s'occuper. Et on va s'occuper de la transformation. Parce que si vous visitez ce temps-là, vous savez qu'il y a des gens ici. Et ce qu'on a fait, c'est que les gens ne se trouvent pas. Dans ce qu'on a besoin, on va vous donner à ce que vous attendez. Donc, c'est ce qu'on a fait. La seule chose que vous pensez, c'est qu'il n'y a rien. C'est ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique, mais il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de passion, au-delà du fait qu'il n'a pas aimé. Deuxième, c'est qu'un secrétaire d'Etat qui a tout encadré les paysans et les coopératives. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est un changement institutionnel. C'est important. Nous avons fait la première campagne agricole. La dernière campagne, c'est qu'il n'y a pas de politique. Il y a eu deux mois. Il a été évoqué l'innovation parce qu'il n'y a pas d'argent ou les autres, les gens ont été évoqués. Et les gens ont été évoqués sur le marché. pour leur donner la paix à l'arrivée. Mais nous avons fait la paix à l'arrivée et le gendarmerie pour qu'ils ne le trouvent pas à l'arrivée. Nous avons fait la paix à l'arrivée. Mais personne ne sait qu'il est intermédiaire dans le domaine. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc, le changement est à l'arrivée. On n'est pas au-delà. Je ne vous en parlez pas à tous. Il n'y a pas d'argent sans peut-être. Je ne l'ai pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce que ce qui m'a dit c'est Trump, il s'est déroulé. Il s'est déroulé. Il s'est déroulé. On a dit que c'est le plus important que nous avons fait. Parce que le terrain est le plus important. Nous avons réformé la loi Sylvo Agro-Pastoral. Mais nous avons fait une approche de participatif. Tout le monde a parlé pour tenir des réunions et les réunions. Je sais que ce qui a été fait pour le terrain, c'est qu'il ne l'a pas arrêté. Mais c'est ce qui a été fait pour nous. Donc, je n'ai pasplayé à ce sujet pour nous. Car nous ne pouvons pas arrêter. Nous ayons le plus pauvres et du plus pauvres pour les budgets. Comme nous leering pourrons le plus grand- этому. Que nous devons être évalué, c'est qu'il y a des évaluces. Rien ne nous en fait plus. Donc surtout, nous nous sommes en plus grand átour, parce que les Sénégalais Nous attendent et nous n'en plus beaucoup, parce que l'on est au fond du monde. Donc, je vous souhaite vous demander. Je vous souhaite parler de cette évaluée et de cette évaluée. Je vous souhaite quand même vous allez venir ici. et je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, et je vous remercie à l'accompagnement du gouvernement et au Sénégal.